Si j'ai parlé de Star Wars, c'est parce que pour nous, la vie de Dany, c'est Star Wars. Ah bon ? À ce point-là ? Vous allez voir. Le journaliste qui a préparé le sujet, il s'appelle Gael Legras, qu'on a réfléchi tous ensemble en conférence de rédaction. Ne rigole pas Ariane pour les conférences de rédaction, on en fait aussi, ça arrive. Il a dit... Dany, c'est Star Wars. Ah bon ? Vous voulez qu'on illustre en image ? C'est bien parce que c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait. La preuve en image... C'est un concept. C'est un concept, Gael Legras. Aujourd'hui, on peut dire que l'histoire de Dany se rapproche de la trilogie de la Guerre des Étoiles, car sa vie ressemble finalement au parcours initiatique d'un guerrier Jedi parmi les stars du spectacle. En 1963, Daniel Gråhl quitte Perpignan pour Paris et s'aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine, celle du showbiz. Elle n'avait pas d'idée précise sur ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait réussir. Comme elle était un peu gonflée quand même, pour aller vers le côté petit mec, comme ça, caractère assez ténueux, assez offensif, elle est allée traîner ses guêtres à Jour de France et 8 jours après, je faisais une science photo. Donc ça a démarré comme ça. Dès lors, Dany apprend à utiliser la force en exerçant pas mal de métiers, puisqu'elle est tour à tour mannequin, meneuse de revue à l'Alcazar, actrice avec Truffaut, mais aussi chanteuse branchée. L'un de ces disques se vend même à un million d'exemplaires et Dany fait désormais partie d'une autre planète, dans le microcosme parisien, avec ses stars et ses soirées sélectes. La panique liquette du doigt, vieillette dans ses bras, je suis sa darling. Ah, elle était connue, Dany, dans Paris, vous disiez Dany, les portes s'ouvraient dans la nuit. Avec Dany, on faisait le monde chez Régine, qu'on appelait la grosse, déjà. Et on sortait, on retrouvait donc Bernard Buffet, François Sagan, des gens de l'époque, les becs bébés de l'époque. En 74, Dany prend la direction d'une boîte de nuit et consacre donc un peu moins de temps à ses activités artistiques. Mais surtout, elle se laisse alors attirer par le côté obscur. Elle rencontre le Darth Vader de la drogue. Il y en a toujours un, quelque part. Mais elle a été victime, parce que c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est, c'est pas quelqu'un qui est en recherche de ça. Je crois qu'elle s'est fait, elle s'est fait piéger, comme beaucoup de gens. C'est vrai que j'en ai consommé. Bon, si c'est ça, si c'est pour ça qu'on doit m'enfoncer, c'est grave quand même. Elle a complètement disparu de la circulation. Vraiment, il y a, bon, même un peu plus tard, elle est repartie, même vivre à Perpignan. C'est parce qu'à Paris, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus d'amis. Les seuls qui acceptaient de ne pas lui tourner le dos, c'était des fournisseurs. Après avoir retrouvé la pêche au début des années 90, Dany revient à Paris pour monter un commerce de roses. Mais celui qui la propulse de nouveau dans les étoiles, son maître Yoda, c'est Dao, avec ce duo. Je sens des baumes et des bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un bon rangle, me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. La raison va s'y étendue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de bouillons, de flashbacks enchaînés. Et si un jour l'enchaîne aux flingues, c'est à toi que je le devrais. Les dix mille personnes qui ont commencé à frapper dans leurs mains, comme s'ils avaient toujours connu cette chanson. Moi, je vais vous dire, j'étais sur une autre planète. Et j'aurais aimé que ce moment, il restait tout le temps et qu'il continue encore. Aujourd'hui, comme un boomerang cartonne, 250 000 exemplaires vendus. Et en plus, Dany sort un best-of. Il y a quelques semaines, à Paris, elle est même revenue sur scène. C'est sûr, donc, Dany a retrouvé ses pouvoirs de Jedi. Elle a la force. Il faut savoir que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous absorbons, moi le premier, tout ça, c'est l'ennemi. Mais cet ennemi nous aide à vivre. Dès qu'on a compris l'ennemi, on est libre. Je crois qu'elle a la force. Dany a la force. Et on est heureux pour elle. Dany, passé maître dans l'art de la résurrection. Alors, Dany, il y a 40 ans, vous arriviez à Paris, de votre perpignan natal. Si aujourd'hui, vous croisiez une gamine de 18 ans, comme ça, qui essaye de faire ce métier, quels conseils vous lui donneriez pour pas qu'elle se perde dans certains méandres ? Non, mais franchement, moi, je peux pas donner des conseils. Non, non, franchement. De toi ? Non, 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 je peux pas. Moi, j'ai eu une vie... Là, vous me la faites un petit peu pathétique, cosette et tout ça. Mais je pense que j'ai été gâtée, quoi. En même temps, tout le monde a les chagrins de tous les jours, les dossiers, enfin, bon, le quotidien, quoi. Vous, comment vous considérez aujourd'hui ? Comme une rescapée, comme une convalescente, comme... Mais pas du tout ça, quoi. Vous avez tiqué quand Marco a dit résurrection, vous avez tiqué, vraiment ? Non, parce que je suis pas... Attends, c'est bon, quoi. Je suis dans la vie, ça va. J'ai pris des... Il y a eu des histoires, comme tout le monde. De temps en temps, c'est dans la lumière. De temps en temps, c'est dans l'ombre. Mais je pense que j'étais gâtée dans la vie. Et puis les situations, chacun son truc. J'ai eu des rendez-vous artistiques absolument extraordinaires. Après, vous savez comment c'est, quand les choses vous dépassent et tout ça. Moi, je peux pas dire que j'ai eu une vie... J'ai du chagrin, tout le temps, pour des choses très personnelles. Et puis j'ai eu des rendez-vous dans la vie qui ont fait que les rencontres sont magiques. Un petit peu dans le cinéma, un petit peu dans la musique. Et puis, Jean-Pierre, vous avez eu un flash à un moment donné. Vous vous êtes dit qu'un jour, ça allait revenir. Ou alors, vous aviez, à un moment donné, vous étiez fait une raison en disant ça reviendra pas et je passe à autre chose. Non, mais revenir de quoi ? Moi, je suis vraiment... Revenir de la galère. Mais oui, mais vous n'avez pas eu des galères, vous ? Heureusement pour l'instant. Et je touche du bois un peu moins. Et moi, je suis assez admiratif par votre parcours. Par le fait de... C'est sympa de me dire ça, mais franchement... Vous pensez qu'il n'y a pas de quoi ? Non, il n'y a pas de quoi. Et puis, je pense que je suis un peu gâtée, quoi, aussi. Mais quand vous dites, par exemple, que ce succès public... J'ai des gens qui m'aimaient autour, une famille, tout ça. Évidemment, j'ai pris par amour, je ne sais pas, vous aimez quelqu'un, vous ne faites pas du patin à glace, vous ne partagez pas ça. En faisant du patin à glace, comme vous dites... Non, mais ce serait ridicule en patin à glace. En faisant du patin à glace, justement, où vous vous êtes un peu ramassée en faisant du patin, Dany. Est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez en train de foutre en l'air une ascension formidable et, justement, des rencontres incroyables, quand, par amour, vous avez un peu patiné trop fort ? Je ne sais pas si on se rend compte vraiment, quoi. Après, il faut se mettre en situation et de vouloir ne pas rester en bas et de se dire, il y a le soleil qui brille, je suis dans la vie. Et puis, voilà, c'est une façon de cultiver les choses. Moi, je suis devant, quoi, je ne sais pas, avec les rétroviseurs. – Mais ça, vous avez une pêche aujourd'hui, parce que c'est reparti. – Les succès. – Mais quand, par exemple, Étienne, avec Comme un boomerang, a été tapée à toutes les maisons de disques et qu'on disait, non, Dany, on ne met pas un copac dessus, on y croit encore, on se dit, oh, ça va revenir ou alors on prend un petit coup derrière la tête ? – Non, ça dépend de la relation qu'on a avec, par exemple, moi, Étienne. Je sais qu'il a été tapé, tout ça, mais aux portes, en disant, mais Dany, c'est un dossier, peut-être comme ça, bizarre, ou je ne sais pas, c'est une femme, ça ne va pas avec toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, notre complicité, ça, personne ne pourra rien y faire. Et ça a donné, la complicité a fait que cette chanson existe. On l'a depuis longtemps. Et voilà, c'est la malgie de l'artistique. – Elle aurait pu rester dans un carton. Et vous, restez chez vous avec. – Bien sûr, c'est les choses de la vie, il faut y croire. – Mais si Dao, vous n'avez pas poussé, excusez-moi l'expression, mais poussé un peu au cul pour faire cette chanson, vous ne seriez jamais revenu ? – Comment vous voulez faire ? Allô, bonjour, on m'appelle Dany, j'ai une chanson de Serge Gainsbourg, bon, elle est folle, tout ça, c'est des trucs. – Vous n'y pensez même pas ? – Non, mais c'est... – Le regard du métier ? – La musique, la musique, ça fait partie de ma vie, très fort, je ne sais pas. – Oui, mais le regard du métier, il s'était détourné de vous. – Et bien, oui. – Et aujourd'hui, quand il se retourne comme ça sur vous et que vous revenez sur les plateaux de télé, vous... – Je ne le vois pas, je ne sais pas, je suis en accord avec les gens avec qui je fais des situations-là. Une maison de disques, c'est une maison de disques, elle est faite pour vendre une chanson. Moi, la chanson, je l'ai faite avec l'étoile sur ma tête, une chanson de Serge Gainsbourg, je l'ai retrouvée avec Étienne Dao qui l'a revisité. C'est un moment, c'était le moment à les savoir sur le papier comment ça se fait les choses. – Et quand vous dites que ce succès public était violent, pas comme une douleur, mais presque. – Non, mais c'est violent, le succès. C'est très fort d'emmagasiner tout le temps « Je vous aime », « J'adore votre chanson ». C'est très fort, il faut le redistribuer, ça. Comment on fait pour le redistribuer ? Il faut refaire des images, il faut refaire des sons, il faut refaire des chansons. – C'est d'autant plus fort qu'on ne l'a pas connu pendant longtemps ? – C'est jamais pareil. Un succès, quand on a 25 ans ou 20 ans, il n'est jamais pareil qu'après, un peu plus tard, à 50 ans, ou tout ça. – Le succès public d'Amélie, il a été dur à avaler pour vous, Jean-Pierre ? – Non, ce n'est pas dur à avaler, ce n'est pas ça que je veux dire. – Dur à redonner ? – C'est fort, c'est fort d'entendre tout le temps « Qu'on vous aime, qu'on vous aime, qu'on vous aime ». On entend tellement souvent des choses, vous vous rendez compte de l'actualité, je ne sais pas, le rapport avec les autres. – Et on y croit forcément ? – Ça fait du bien en tout cas, quand ça passe, quand on vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime, après comment on fait ? C'est fort, quoi. – Vous comprenez que je vous demande si c'est d'autant plus fort quand vous ne l'avez pas dit pendant très longtemps et que vous doutiez de ça, qu'on puisse vous aimer ? – Je ne sais pas si on doute de ça, c'est qu'on en a envie, c'est inespéré, le succès, le bonheur. Enfin, je ne sais pas, quand on vous dit « je vous aime », c'est rare. – Dany, vous étiez passé à autre chose ? – Non, mais c'est à autre chose, j'espère que je vais passer à autre chose. – Non, mais dans votre tête, c'était une partie de votre… – Non, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer des auteurs, des gens qui écrivent, qui font de la musique, qui font des roses, qui font des choses, quoi. C'est faire, moi, qui m'intéresse. – Ce qui m'étonne, ce que je trouve incroyable, c'est que vous étiez quand même une égérie, une icône, dans les années 70, vous avez fréquenté les Rolling Stones, vous avez fréquenté Andy Warhol, enfin, ça allait d'Adabo. – Vous voyez, on se fréquente, là, aujourd'hui. – Non, mais ce qui m'étonne, à votre avis, à quoi était dû ce statut de muse, en quelque sorte ? – Je ne sais pas. « Icônes » sur le dictionnaire, il y a marqué « Images pieuses, sculptées sur du bois et qu'on vénère ». Franchement, ce n'est pas du tout ce que je pense de moi. – Vous n'êtes pas sculpté sur du bois, mais… – Égérie, égérie, alors ? – Alors, après, égérie, je ne sais pas, dans le dictionnaire, ça peut être, je ne sais pas. Je suis témoin d'un parcours de femme, comme ça. Voilà, je suis là, c'est vrai que j'ai rencontré les Rolling Stones, des gens qui ont fait du cinéma, des gens incroyables, ça, c'est sûr. – C'est du faux, vous êtes tournée avec du faux. – Oui, oui, mais ça fait partie des choses de la vie. Je ne sais pas, je suis très flattée, en même temps. – Non, ça s'était sauté. – Non, je suis très flattée, en même temps. – Il y a eu juste une fausse note, quand même. – C'est quoi ? – La coiffure Mireille Mathieu, dans les années 70. – Ah non, mais ça, c'était… – Ah non, ce n'est pas possible, Dani. On va voir la faute, non, mais ce n'est pas possible. – On la remet, je vous assure. – Ah oui, ça en dirait Mireille, dis donc. – Ah non, ce n'est pas possible, ça. – Attends, non, non, mais je vous explique. C'est quelle date, il faut voir la date. – C'est 60… – C'était pour un déguisement, c'était surprenant. – Tout début de 70. – Je vous explique, j'ai fait cette photo, c'était une coupe de cheveux de Vidal Sassoun, qui était un mec à Londres qui coupait les cheveux, genre c'était le dossier Marie Coint, tout ça. Très tendance à l'époque. Donc moi, j'étais coiffée comme ça, et ça ne dure pas très longtemps, c'est le temps d'une photo. – Ah, juste une photo ? – Donc c'est Mireille qui a copié sur vous ? – Ah non, pas du tout, elle était comme ça d'avance. – Non, non, il n'y a pas de souci. – Aujourd'hui, la réalité, Dani, c'est que vous êtes à nouveau courtisée, que je crois qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui vous proposent de faire une autobiographie. – Oui, alors qu'est-ce qu'on va raconter la vie ? Comment on raconte la vie de quelqu'un ? C'est incroyable la vie de quelqu'un. Ce n'est pas que la mienne qui est incroyable, c'est celle des autres. – Mais aujourd'hui que le téléphone re-sonne pour ça, et qu'on essaie de faire une forme de commerce, et c'est comme ça, de business autour de vous après des années où vous auriez bien aimé qu'on fasse du business avec vous. – Vous croyez que je veux vraiment de l'argent ? Non. – À mon avis, vous voulez de l'argent aujourd'hui ? – Je ne sais pas encore, ce n'est pas mon souci. – Un peu quand même, non ? Il y a eu les galères aussi d'argent, le nom de la rose par exemple. – Oui. – Moi, j'étais persuadé avant de vous recevoir que c'était toujours à vous ce truc-là. – Ben non, j'ai eu l'idée, on a eu l'idée. – Et vous vous êtes fait arnaquer ? – Oui, moi, je pense toujours que ça vient de moi, c'est-à-dire que je me suis pas mis dans une situation de me protéger sur un concept, je pense que les gens sont toujours, je suis toujours en confiance, il y a même l'affectif autour de moi à chaque fois que je fais quelque chose, donc j'y crois à mort, donc ça, ce truc-là, c'est moi qui l'ai fait, quoi qu'il arrive et tout ça, c'est moi qui ai eu l'idée de faire un magasin pour vénérer cette fleur qui est la rose. Ça, c'est sûr. – Et après ? – Ça, je veux dire pour moi. – Et après, il y a le côté business, pognon ou tout ça, et je peux pas surfer là-dessus, j'ai un blocage. – Financièrement, aujourd'hui, vous vous êtes sorti d'affaires ? – Je commence à m'en sortir, attends, on n'est pas galère, c'est bon, je commence à m'en sortir, mais mon quotidien, c'est toujours le même, je suis avec toujours les mêmes gens qui m'aiment et qui m'accompagnent, et j'espère que je vais continuer à faire la musique. – Dont Etienne, dans les gens qui... Dao, qu'est-ce qu'ils vous trouvent ? Vous lui avez demandé, vous lui avez demandé... Vous vous rendez compte de ce que vous allez me dire, là ? – C'est pas, c'est pas, qu'est-ce qu'ils vous trouvent sur le ciel ? Je me demande bien ce qu'ils vous trouvent, là, ça aurait été... Qu'est-ce qu'ils vous trouvent ? J'imagine que... – Quoi, physiquement ? – Peut-être ? – Non, mais je sais pas, on a une... Vous savez, est-ce que ça s'explique, ça ? – Ça se demande, parce que l'énergie qu'il a déployée, ce que je peux très bien comprendre, pour vous aider à rebondir... – C'est incroyable. – J'imagine que vous lui avez demandé pourquoi il s'intéressait autant à vous, avec autant d'énergie, autant d'amour. – Mais figurez-vous que je n'ai pas posé la question. – Oh, non. – Si. – Alors, vous voulez lui dire un truc, ce soir ? – Il est là, là ? – Non, il n'est pas là, non, c'est pas sa question, ça n'existe plus. – Non, mais il y a des caméras. – Non, mais comme vous ne parlez pas manifestement de ça, parce que vous êtes passion pudique, à mon avis... – Non, mais parce qu'il me fait toujours des plans de venir envers... Tiens, on va chanter ensemble, il vient pas, un coup, c'est moi qui fais le dossier comme ça. Non, non, il n'y a pas de problème. – Il y a un truc que vous avez envie de lui dire que vous n'auriez pas pu lui dire, parce que vous êtes trop pudique. – Je l'aime, point. – Vous l'aimez comment ? – Je l'aime. Il n'y a pas besoin de plus... Je l'aime beaucoup, non. Je l'aime, point. On aime quelqu'un. – Fort. Il vous apporte quoi, Etienne Dao, aux étudiants ? Le fait de vous faire croire que ça allait toujours marcher et la preuve, il avait raison ? – Non, mais c'est pas une question... Il ne me fait pas croire. On a vécu l'histoire, quoi. On vit l'histoire et on va continuer à faire des choses dans l'ombre, dans la lumière, tout ça. – Quoi ? – C'est une complicité de la musique, figurez-vous. Comme par exemple. Ça sera pas un duo, hein, cette fois-ci. – Ce sera quoi ? Il vous écrira un album ? – Non, non, mais ça... Vous vous rendez compte, là, tout ce que vous dites, là ? Déjà, on va essayer de continuer dans la musique. Ça, c'est pas comme ça, quoi. Vous vous rendez compte, une chanson, le temps qu'il faut, quoi ? Non, sérieux ? Oui, on va faire de la musique. – Ensemble. Et quand vous avez dit, pour terminer, « Je porte en moi tous les chagrins de la vie », aujourd'hui, vous êtes prête pour un bonheur durable. – Le chagrin, c'est comme le bonheur, hein, se trimballe avec. – Oui, mais on est plutôt enclin à assumer son bonheur, ou l'inverse. – Il y a très peu de temps, j'ai décidé qu'il fallait que, quand on se lève le matin, le soleil y brille. C'est tonique. – C'est le succès qui vous a fait avoir cette vision de la vie ? Non, 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 c'est... Le succès, c'est... Non, c'est... Voilà, il faut faire. – Et vous faites ? – Oui, avec... Voilà. – Vous voulez entendre ce que vous avez fait avec Etienne ? – Oh, oui, un petit bout, quand même. Juste pour le plaisir. – Ah oui, oui, bien sûr. – Ah oui, bien sûr. – Applaudissements – Je sens des boumets, des bambes, j'étais mon corps blessé. Amour comme un boomerang, il revient les jours passés. Applaudissements – Je suis sur le bout de la langue, ton prénom presque effacé. J'ai perdu comme un boomerang, un esprit là où je t'ai. De ma mémoire calabringue, ton amour monte épuisé. – Je sens des boumets, des bambes, j'étais mon corps blessé. Amour comme un boomerang, il revient les jours passés. Assémé comme des dingues, comme un fou moellier. – Dany, on a l'impression que vous n'y croyez pas vous-même, en vous écoutant. Applaudissements – En vous entendant chanter avec Etienne, on a l'impression que vous n'y croyez pas vous-même. – C'est... C'est une magnifique chanson. – Et le fait que vous la chantiez avec lui. – Oui, c'est un joli rendez-vous, c'est un magnifique rendez-vous. C'est difficile à expliquer, c'est la fin. C'est sérieux. – Jean-Pierre, elle vous inspire pour un film ? – Moi, c'est un des grands souvenirs de ma vie, c'était dans La nuit américaine, qui est un film qui a énormément chanté pour moi, bien sûr. – Truffaut ? – Truffaut, qui vous a rencontré dans la rue ? – Oui. – Dans une boulangerie ? – À côté, oui, à l'école, à côté de l'école, oui, c'est un truc de fou, quoi, ces choses-là, les rendez-vous de la vie, vous devez connaître ça aussi, quand on est dans cette magie-là du temps, qu'on est à l'écoute. – Et ça continue pour vous ? – Tant mieux, oui. – Et tant mieux. – Et le best-off est génial. – Ah oui, sympa. – Vraiment très bien. – Et le livre bientôt, et le business redémarre. – La musique, la musique. – La musique. – Et il y a celui-ci qui ressort. – Ça, c'est un disque que j'ai fait avec un groupe qui s'appelle les Strangleurs, c'est un groupe anglais que j'aime beaucoup. – Et vous vous êtes cassé la clavicule. – Oui, je suis tombé, je me suis cassé tout, enfin bon. – Donc pas de promo. – Bah, impossible. – J'ai une question, quand même, qui n'a rien à voir pour terminer. Vous avez eu toujours l'image d'une rebelle, sauf quand vous aviez la coupe Mireille-Mathieu, et j'ai vu sur Arte l'autre fois le film de Depardon sur Giscard. – Et Giscard a accepté donc que ce film, après des années, soit diffusé, et on vous voit au comité de soutien de Giscard pour une rebelle, il n'y a plus rebelle que ça quand même. – Ça, c'est un moment incroyable parce que c'était une première fois, c'était une des premières, je crois, où on faisait, les gens de la politique faisaient des concerts comme ça et tout. Je n'étais pas la seule au concert, je chantais quatre chansons, c'était « Il n'y a pas de mal à se faire du bien » après l'Eurovision et tout ça, donc on avait un cachet sympathique. – Ah, vous êtes allée pour le blé ? – Un peu, pour le blé, carrément, et après, j'ai quand même chanté, après, je crois que c'est trois mois après, pour la fête de l'humanité, donc ça, on ne m'a pas filmé, on ne m'a pas mis, c'était en première partie de Thierry Luron, et ce n'est pas une histoire de politique, ça, c'est… – C'était une histoire d'argent, c'est bien de le dire. – Non, pas d'argent, mais aussi d'être… Enfin, moi, j'aime bien être témoin des moments, des choses de la vie, en 68, j'étais ailleurs, vous voyez ? – Je me demande s'il n'y avait pas Mireille Mathieu à ce truc de 74, d'ailleurs. – Ah, je ne sais pas, non. Il y avait Charles Aznavour, je ne sais pas, je n'ai pas le dossier. Moi, je sais que le jour où je suis enregistré, il y avait Charles Aznavour, je crois qu'il y avait Johnny, qui faisait quatre chansons aussi, il y avait… – Oh, j'espère que Johnny, ça doit donner, quand même. – Non, mais c'était… Franchement, c'est le premier truc avec des artistes qui… – Ça démarrait. – Moi, la projection à l'Elysée, je n'ai pas été payé. – Rien du tout ! – Tiens. – Amen.